Générique ... Bonsoir à tous au sommaire de ce journal. Les débats budgétaires commentés par la classe politique ce samedi. Une situation dégoûtante, encouragée par la spique, selon Paul Béranger. Maya Numanji lui donne la réplique. Certains se comportent comme des voyous au Parlement, dit-elle. Chakil Mohamed, la cible de Bobby Hiram. Le Tchuy Fwipe dénonce son langage à l'Assemblée nationale lors des débats. Je vais dénoncer d'autres scandales sous ce gouvernement, répond le député travailliste. Pendant ce temps, le Reform Party n'alliera pas de candidat à la partielle à Piton-Rivière du Rempart. Pour Rochibadin, Pravin Jagnot mène le pays en bateau. Dans le reste de l'actualité, tentative de meurtre sur un homme de 32 ans à Flac hier soir. La victime admise à l'unité des soins intensifs l'agresseur présumé arrêté. L'actualité à l'étranger, l'Iran met en garde les Etats-Unis sur les conséquences en cas d'attaque. Le niveau du Parlement au plus bas et cette situation est encouragée par la speaker de l'Assemblée nationale Mayanoumanji. Les débats budgétaires commentés par Paul Béranger lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Débat qu'il qualifie de meeting. Le leader du MMM parle d'une situation dégoûtante. Il a aussi été très critique à l'égard de Saaniro Jognot après son intervention au Parlement hier. Une situation révoltante, dégoûtante et révoltante. Franchement, mon d'un Parlement depuis 1976, jamais mon d'un Parlement de Saaniro Jognot. Les pires, les pires mauvais moments de mon travailliste, les pires mauvais moments de MSM du passé, jamais mon d'un Parlement de Saaniro Jognot. Il y a un discours, le budget, il y a un discours, le budget, il y a un meeting public, et ça aussi, il y a un mauvais meeting, un mauvais discours. Il y a un discours de meeting public. Et il y a ce qu'il me rappelle une dictature du nombre. Ce n'est pas un accident qui n'arrivait à la fin de 2014, ce n'est pas une dictature du nombre, mais qui n'est non seulement tolérée, mais encouragée par le Speaker. La Speaker de l'Assemblée nationale Mayanoumanji se dit pour sa part choquée et surprise par les propos de Paul Béranger à son égard. Selon elle, certains se croient tout permis. La Speaker qui souligne, je cite, « Certains se comportent comme des voyous au Parlement ». Mayanoumanji répond aux questions d'Aurélie Auguste. Je me choquais et je me suis appris que ça vienne d'une personne comme Paul Béranger. Comme je l'ai dit, pour certains parlementaires, je veux dire que tout est permis. C'est un tout bon parlementaire qui dit qu'ils ont été là pendant 30 ans, pendant 40 ans, mais tout est permis. Faudrait qu'ils commencent d'après ce l'autre. On ne m'a pas pu accepter ça. Si je m'a mis d'après ce l'autre, tout bon. Si je ne m'a pas mis d'après ce l'autre en tant qu'il se pique comme moi, alors là, je commence à s'insulter moi. Moi, je m'a mis à dire que c'est un comportement de voyou qui nous trouvait aujourd'hui au Parlement. L'opposition, surtout, je m'a mis à dire, peut créer une perception qui ne m'a pas fait mon travail bien. Mais aujourd'hui, le public, il peut être capable de faire ça en direct. Personne n'est pas capable de mettre ça et personne n'est pas capable de croire dans les politiciens qui peuvent redeviner faire ça croire dans les choses qui parlent vrai. Certaines personnes qui peuvent faire ça dans les remorques là. Chakil Mohamed n'est plus un honorable member et ne mérite plus ce titre. Ce sont là les propos de Bobby Ariram. Face à la presse ce matin, le chief whip est revenu sur les débats budgétaires de la semaine écoulée. Les débats budgétaires ont été intéressants jusqu'à jeudi et l'intervention de Chakil Mohamed soutient Bobby Ariram. Selon le député du MSM, le langage du chef de file du parti travailliste a été injurieux à l'Assemblée nationale. À un moment donné, M. Mohamed, nous maman nous sait, nous tiffons sur la télévision, même si vous aurez une grosse bêtise en Baudjburi. Il n'est pas capable de faire ça pour vous, M. Mohamed. Mais il y a les autres dix-mêmes qui ne comprennent. Je n'ai pas envie de dire ça, M. Mohamed, ici, M. Mohamed, vous entendez qu'il n'y a pas de vérifier le catch-up TV qui l'indique. Et comment il prononce-t-il ? Traduit ça en créole, M. Mohamed. M. Mohamed, vous entendez qu'il n'y a pas de vérifier le catch-up TV qui l'indique, M. Mohamed, vous entendez qu'il n'y a pas de vérifier le catch-up TV qui l'indique. Est-ce qu'il n'y a pas de vérifier le catch-up TV qui l'indique, M. Mohamed, vous entendez qu'il n'y a pas de vérifier le catch-up TV qui l'indique ? Non, M. Mohamed, vous entendez qu'il n'y a pas de vérifier le catch-up TV qui l'indique, M. Mohamed, vous entendez qu'il n'y a pas de vérifier le catch-up TV qui l'indique. que les membres du gouvernement se présentent comme des donneurs de leçons alors que le Premier ministre n'a pris aucune sanction contre son conseiller Jean-François Chaumière qui a touché l'ajout de la députée Sandia Boïga au sein de l'hémicycle. M. Bobiori, il y a eu l'importance de protéger de ma mère, 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 de ma mère. Mais il y a eu le même dans le Parlement, de donner des leçons, il n'y a eu le même. Une madame fait une porte d'une accusation bien grave contre M. Jean-François Chaumière qui l'a fait une censure d'autorisation tout cela. La femme s'est sentie offensée, agressée et l'a fait une porte-clinthe. Elle a fait une guette de Premier ministre, elle a fait une cause avec Mme Speaker. Jusqu'à aujourd'hui, le Président Jacques Nath ne peut quand même dire M. Jean-François Chaumière quitte la position de « advisor au Premier ministre d'office ». C'est ça où le dirigeant du MSM qui fait protéger son propre député et une madame qui s'est senti l'agressée. Deuxièmement, il y a eu des gens qui font tirer sur la langue, qui font montrer son parti privé dans un téléphone pendant qu'il est au Parlement à une note. Le Reform Party ne présentera pas de candidat pour la partielle au numéro 7. Annonce faite par Roshi Badin, leader du Reform Party en conférence de presse ce matin, il est d'avis que la partielle à Piton-Rivière-du-Rempart n'aura pas lieu et ajoute que le Premier ministre Pravin Jagnot veut duper la population avec l'annonce de la partielle le 13 novembre prochain. J'ai trouvé qu'il date qu'il choisit, plus je vais communiquer au président de la République là. Il va écrire ça au conditionnel. Ça, ça m'a dit que j'ai trouvé ça. Alors, je suis nommé des gens dès le 17 août, mais c'est pour Bizin, il y a la Pauline D pour les 13 ans. Qui c'est pour Bizin ? Cette première ville dit que c'est une élection partielle. C'est une élection partielle, soit une heure, soit une heure, soit une heure. Qui c'est pour Bizin ? Mais comme on va se dire, comme on prend tout ça mal le facteur là en considération, on va trouver qu'il ne peut pas vivre en fait même le pays en bateau, en ce qui concerne l'élection partielle. Nous ne pas prendre dans ce sujet-là. Définiment, nous ne pas prendre dans ce sujet-là. Si les autres envisent rentrer, c'est autre choix. Mais pour nous, nous vous prépons, nous pour l'élection générale, nous maintenez l'élection générale, pour nous c'est en décembre. Et de toute façon, nous vous finissons près en décembre. Comment on va vous dire en anglais ? Comme moi, mais nous vous prépons. Restez avec nous la suite de ce journal après cette pause. Sous-titrage ST' 501 La campagne du Défi Mediagroup, Défi Vert plein air, s'est clôturée ce samedi à Lille-aux-Égrettes par une compétition de peinture. Cinq participants avaient fait acte de présence pour ce rendez-vous, à savoir Naoshin Paruti, Palvichi Jiwon, Ali Sontou, Thirouven Supramanien et Vishnodot Avinash Kumar. C'est ce dernier qui s'est distingué dans cette épreuve artistique. Les cinq candidats avaient trois heures pour réaliser leur toile. Les candidats ont été évalués par un jury composé de cinq personnes, principalement issus des représentants des partenaires de la campagne Défi Vert plein air. La cérémonie de remise des prix s'est tenue à l'hôtel Olydéine à Plaisance. Ce projet de reboisement de la plage de Le Bouchon, à moins de dix minutes d'ici, le nettoyage de la plage et du lagon de Belmar, le concours de dessin sur l'île aux égrettes de ce matin, sont des initiatives qui sont à saluer et à plébisciter. Tout le monde est au courant que nous avons célébré le 5 juin dernier la journée internationale de l'environnement et ces activités que nous venons d'évoquer contribuent également à la sauvegarde de l'environnement mauricien. Nous amenons aussi notre pierre à l'édifice par rapport à ces brins standards que nous envoyons, nous sommes committed sur ces brins standards et les head office qui sont à Dubaï, à Johannesburg, nous demandent de rendre compte sur ces positionnements de Green and Gage tous les mois. Un homme de 32 ans victime d'une tentative de meurtre à Marlachot à Flak hier soir, son agresseur présumé, âgé de 51 ans, a été arrêté par la police. L'état de santé de la victime est jugé sérieux et il a été transféré à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitou. Pour l'heure, le motif de cette agression est inconnu. Le président du Sri Lanka a prolongé ce samedi, contrairement à ce qu'il avait annoncé auparavant, l'état d'urgence proclamé après les attentats djihadistes de Pâques qui avaient fait 258 morts et près de 500 blessés dans un décret. Le président Sirisena a déclaré qu'il considère qu'il y a toujours une urgence publique dans le pays et qu'il prolonge en conséquence les mesures d'exception prises à la suite des attentats. Ces mesures qui élargissent les pouvoirs de la police et des forces de sécurité pour l'arrestation et la détention de suspects auraient dû prendre fin ce samedi. Un peu plus de 100 personnes, dont 10 femmes, sont actuellement en détention en relation avec les attentats suicides commis contre trois églises et trois hôtels de luxe de Colombo. L'Iran a averti les Etats-Unis que la moindre attaque contre son territoire aurait des conséquences dévastatrices pour leurs intérêts dans la région après que le président américain a annulé à la dernière minute des frappes de représailles contre la République islamique. Le président américain Donald Trump a affirmé hier avoir annulé à la dernière minute des frappes contre l'Iran pour éviter un lourd bilan humain tout en maintenant ses menaces de représailles contre Téhéran qui avait abattu la veille un drone américain en dépit des affirmations répétées des Etats-Unis et de l'Iran selon lesquelles ils ne cherchent pas la guerre, l'escalade et la multiplication des incidents dans le Golfe font craindre un embrasement. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info. Sous-titrage Société Radio-Canada www.defimedia.info.org Sous-titrage FR ?